Pendant que le guichet d'accès à la première ligne, le GAP a été déployé dans toutes les régions du Québec. Ce service permet aux personnes sans médecin de famille d'obtenir un rendez-vous. Andy, donc, plus de 1,5 million d'appels ont été effectués depuis sa mise en place. Et là, Québec veut le bonifier. Absolument, c'est ce qu'on saura tantôt, effectivement, parce que Christian Dubé doit tenir une conférence de presse. Michel, c'est une des pièces maîtresses de cette vaste réforme du système de santé proposée par Christian Dubé. Le guichet d'accès à la première ligne, vous l'avez souligné, permet de prendre rendez-vous, etc., avoir un service au niveau de la santé. Lorsque vous n'avez pas de médecin de famille, et pourtant, c'est assez méconnu, Michel. Je vous laisserai entendre des gens tantôt. Quand on pose des questions aux gens dans la rue, vous leur demandez c'est quoi le GAP? Je vous dirais qu'il y a une bonne proportion de gens qui nous disent aucune idée, Michel. Donc, le ministre, je disais tantôt, on revient à ce que je disais, doit tenir une conférence de presse. Ça va se faire à Montréal. Et il sera accompagné, sous le coup de 13h30, de l'ancien PDG du CIUSSS de la capitale nationale, Michel Delamare, qui s'est promené au cours des derniers mois et qui a discuté avec des intervenants, voir ce qui fonctionne bien depuis le déploiement à très grande échelle aux quatre coins de la province et ce qui doit être amélioré. On vous a préparé deux tableaux. Vous allez les voir apparaître à l'écran. D'abord, quelques chiffres, Michel. Il y a plus d'1,5 million, c'est ce que vous disiez tantôt, d'appels depuis septembre 2022 au GAP, entre 5 000 et 7 000 appels par jour en moyenne. Le deuxième tableau, je parlais tout à l'heure de constats positifs, des améliorations recommandées. Quelques constats positifs qu'a fait M. Delamare. Une porte d'entrée d'unique, je parle toujours du GAP, bien sûr, c'est une solution à l'urgence, va-t-il confirmer tantôt. C'est ce que nous apprenait, je le répète, notre collègue Marc-André Gagnon dans le Journal de Québec aujourd'hui. C'est une bonne prise en charge également. Les améliorations recommandées, augmenter l'offre de service, instaurer le rappel téléphonique et permettre aux patients de discuter de plusieurs problèmes de santé. Voici quelques questions que l'on a posées ce matin aux citoyens qui marchaient dans la rue. Est-ce qu'ils connaissent ça, le GAP? On va entendre. Est-ce que vous savez ce que c'est le GAP? Non. Non, pas du tout. Pas pour les soins de santé? Est-ce que vous connaissez le GAP, le guichet d'accès à la première ligne? Non. Est-ce que vous avez un médecin de famille? Oui, j'en ai un. J'en ai un. Bien oui, j'ai été chanceuse. J'en ai une qui a pris sa retraite, puis j'en ai eu une autre. Non, je n'ai aucune idée. C'est quoi? Est-ce que vous avez un médecin de famille? Non. Donc, j'imagine que vous pourriez en bénéficier, justement? Oui, oui, mais je suis satisfaite avec mes services, mais sinon, oui, c'est bien à savoir. Michel, petite conclusion concernant la vaccination. Ça bat son plein actuellement. On a dépassé le cap du million, donc la vaccination contre la grippe et contre la COVID, dis-je, c'est une tendance qui est positive. Et le ministre qui va inviter, sans doute les Québécois tantôt, à continuer à prendre rendez-vous. Merci beaucoup, Andy.